Yop yop tout le monde c'est Sangha ! Bonsoir et bienvenue chez moi pour essayer Warframe ! Un petit FPS gratuit qui est sorti sur les plateformes de téléchargement stream l'année dernière et accessoirement sur Xbox 360. Je l'avais complètement abandonné, une multitude de bugs m'avaient vraiment dérangé et je l'avais complètement délai de mon ordinateur. Mais une nouvelle mise à jour est sortie qui m'a l'air vraiment très prometteuse et j'ai décidé avec des amis et vous-même de le découvrir ensemble. Salut Coqui ! Salut Anitur ! Vous allez bien ? Nickel et toi ? Bon j'espère que vous êtes prêts à défoncer de l'alien ce soir. T'inquiète je suis là pour ça. Allez on voit ce que ça donne. En plus de ça j'ai triché un petit peu, j'ai connecté ma manette d'Xbox au PC pour avoir un petit peu plus de jouabilité. Donc là vous avez vu je suis dans mon vaisseau. Donc pour clarifier un petit peu l'histoire, vous expliquer un petit peu, on est un petit peu des ninjas de l'espace. La planète a été complètement dévastée et il n'y a plus d'humains. Nous sommes des Tino qui sont enfermés dans une structure, dans ce qu'on appelle un Warframe, une espèce d'armure en fait qui vous permet d'accéder à des possibilités, des pouvoirs. Donc vous en avez plein de différents. Vous avez une possibilité de changer les couleurs principales, secondaires. Vous avez vu vous avez des palettes qui sont plus ou moins payantes. Donc vous avez des palettes gratuites pour commencer. Et après là vous pouvez facilement changer vos couleurs. Vous pouvez tout modifier même sur vos armes. C'est vraiment très complet. Et en plus de ça vous accompagner de plein de petits éléments pour vous faire progresser dans le jeu. Donc en même temps je découvre un petit peu avec Coqui et avec Eniture ce soir parce qu'eux connaissent un peu plus le jeu et ils sont y un peu plus fréquemment que moi. Mais là on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais prendre, je vais prendre. Eh faut que j'arrive à gérer mes manettes. Alors là vous avez vu j'ai un espèce de chien de garde. Ça s'appelle un Cubro. Il vous permet de vous aider à faire du dégâts quand vous rentrez tout simplement dans les instances ou les petits combats qu'il y a. Ça vous permet de vous faciliter de ne pas vous concentrer sur plusieurs personnes en même temps. Et je vais la choisir ici. Voilà Spectra j'espère que t'es en bonne forme. Je te propose une petite mission sur la terre. On voit un petit peu l'environnement délabré qui est devenu la terre justement. D'accord. Moi ça va bien j'ai des nouvelles armes à XP. Bah parfait. Ouais nickel. Et en plus de ça vous avez la possibilité directement de votre vaisseau d'interagir. Donc vous avez un peu une carte du monde que vous débloquez au fur et à mesure. Et dans chaque planète vous avez un certain nombre de missions adaptées au level que vous progressez bien sûr. A chaque level que vous prenez vous avez un genre de petite épreuve qui vous permet d'augmenter la faculté à connaître certaines techniques que vous n'aviez pas forcément élaborées. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai un H donc c'est un peu le personnage qui est furtif, qui utilise des éléments un petit peu ninja, des boules de fumée, il apparaît derrière les ennemis. Donc il y en a plein de différents. Chacun a vraiment sa particularité bien à elle. Il y a des tanks, il y a des soigneurs, il y a des DPS, il y a des distants. Donc vraiment la totale je pense que chacun peut trouver son identité au niveau des équipements qu'il y a dans ce jeu là. Alors allez c'est parti les mecs, vous lancez quand vous voulez. Donc là vous pouvez jouer à 4 joueurs, c'est bien ça les mecs, 4 joueurs maximum. Ouais. C'est génial. Ça ils ont changé par auparavant. Tu peux bouger ton petit vaisseau à gauche, tu peux bouger le vaisseau tout à l'heure. Donc je vois que vous avez un petit peu fait des petites décorations sur le vôtre, vous l'avez tuné. Ouais. Donc là moi je suis avec Mirage. Donc le Mirage est le personnage du milieu. Ah c'est dur à voir. Moi je suis celui à gauche et à droite nous avons un Zephyr. Donc c'est un petit mec qui utilise les éléments c'est ça ? Il utilise l'air. Donc je peux voler, je peux faire des torches. D'accord. Donc la prise en main est vraiment rapide. Très facile, un peu comme un FPS normal. Donc là j'ai choisi un... J'ai choisi une espèce d'arbalète qui tire des flèches explosives. Ce qui est génial dans ce jeu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les gars, mais c'est que vous avez la possibilité vraiment de prendre une arme et suivant les dégâts que vous allez mettre du feu et de la glace, ça va transformer les dégâts en quelque chose de particulier, nucléaire ou n'importe quoi. Sachant que les ennemis ont des résistances et vous devez vous adapter par rapport à ça. Alors on va sauter là. Bon vous avez vu, on est vraiment des ninjas. On peut courir sur les murs. On peut courir sur les murs. On a un inconnu qui nous a rejoint. D'accord. Donc quand vous n'êtes pas complet dans votre équipe, vous avez la possibilité qu'une autre personne vienne vous aider pour automatiquement compléter à 4 joueurs. Mais vous pouvez très bien partir entre potes à 2-3 grand maximum et en rester là. Alors j'essaie de m'habituer au pouvoir. Alors vous avez vu mon petit cubro qui fait du bruit. Il a l'air d'être agressif. Vous pouvez tout personnaliser dans ce jeu. Vraiment même la couleur de vos bestiaux. Vous pouvez interagir avec certaines parties du décor. Donc je ne sais pas. Vous pouvez tirer en même temps, c'est vraiment génial. Vous pouvez sauter comme un filifou à peu près partout comme ça. Bon là, vous avez un cubro. Je ne sais pas, comme une petite bébête. D'accord, il y avait un autre cubro. Je crois savoir comment utiliser les pouvoirs. On va voir un petit peu. Alors si vous voulez bien laisser un mec ou deux. Le problème c'est que... On n'aurait peut-être pas du se mettre en ligne. Parce qu'à mon avis, la personne qui va être avec nous va rusher le décor. On peut plutôt choisir si on peut se mettre en ligne ou non. Donc ça, c'est pas mal. Donc les petites boules bleues pour vous rajouter de la mana. Les petites boules rouges pour vous rajouter de la vie. Donc ça, au niveau de la vie et tout, on n'a pas trop à s'en plaindre dans le jeu. En plus de ça, vous avez des pouvoirs qui vous redonnent de la vie. Plein de petites choses qui vous donnent facilité à jouer pendant plusieurs heures. Plutôt que de mourir toutes les 5 minutes. D'accord. Et c'est parti pour la boule disco. Et la boule disco, disco club, que sais-je. D'accord, j'ai compris un truc les mecs. Vous voyez, t'es foufou. Donc là, vous avez vu, j'ai une particularité de taper au corps à corps. Je peux me mettre en furtif pour faire les petites feintes au net. C'est assez génial. Moi, j'aimerais juste utiliser un pouvoir de fou. Alors, pourquoi je ne peux pas les utiliser ? Ah, vous avez vu, j'ai apparu derrière lui et un petit coup dans le dos. C'était pas mal, ça. Bon, bah là, par contre, la mission est finie. Donc là, je viens de gagner un niveau supérieur pour mon arme secondaire. Donc, tout est indiqué en plus. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, il y avait 50 ennemis à tuer. Au bout de 50 ennemis, vous devez rejoindre une zone un petit peu où il y a votre vaisseau qui va me chercher. Et ça fait un petit peu le point de fin. Point d'extrême. Génial, le petit sort, là. Bon, attends, il faudrait que j'essaie de pouvoir courir, mais je ne sais pas comment. Clique sur le stick gauche, si je me sens. Ouais, clique sur le stick gauche, mais pour me déraper, pour tout ça. Euh, clique stick 3, euh, stick 3, tout ça. Donc, j'allais changer. Non, j'ai rien changé lui. Tiens, moi, je vais te tirer une flèche dans les fesses. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc, on peut vraiment faire... Vous avez vu, on peut faire vraiment des interactions. Le décor est vraiment bien fait. Le jeu est vraiment magnifique. Donc, vraiment, autant en profiter au maximum. Alors là, normalement, on doit attendre. Donc, tous les joueurs doivent se placer pour pouvoir... Voilà, mission terminée. Bon, ça a été bien joué, les mecs. Donc, on voit le pourcentage de dégâts, si on a oublié des petits objets, tout ça. Et mon petit coquet, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les modes ? Ce qu'on appelle les modes dans le jeu. Alors, les modes, c'est pas compliqué. Ce sont des sortes de cartes, en fait, qu'on récupère durant les missions. Ça tombe... Quand on tue un ennemi, en fait, on peut récupérer ça. C'est aléatoire. C'est du random. Tu as, donc, la possibilité, donc, d'augmenter les dégâts de chacune de tes armes. Et aussi, les capacités, donc, de tes warframes. Donc, de tes personnages. Tu as des choses toutes simples, comme augmenter la capacité du bouclier. L'allonge de tes sorts. La puissance de tes sorts. Ou, tout simplement, les dégâts de perforation de tes armes, de tranchant, d'impact. Tellement de possibilités dans ce jeu. C'est ça que je trouve génial, justement. C'est qu'il y a plus de possibilités que l'on pourrait imaginer, en fait. Il y a vraiment un choix. Chacun peut vraiment faire son warframe bien personnalisé, quoi. C'est ça. Un nouveau mode de jeu. Donc, Anyture, c'est quoi, un petit peu, le mode de ce jeu, là ? C'est une défense. Donc, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent. Un tour de rôle. Et on doit défendre un point qui est un cryopode, ici. On vient à mourir. On a perdu. On perd toute l'XP. Tous les loot. Bon, allez. Le petit ninja monte là-haut. On va se mettre en sécurité. Parce que les vagues sont assez impressionnantes. Et comme chacun, chaque personnage a sa résistance bien à elle. Moi, j'ai pris un gros bourrin. J'ai pris le rhino. Il porte bien son nom. Alors, je vais essayer. Je suis un bourrin. Moi, je suis dans le tas. Un mode doré. Là, je crois que je mets l'air. D'accord ? J'ai compris. Donc, un mode doré, c'est un mode un peu plus rare que les autres. Beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. C'est d'où la lumière descendante. Il y a un stalker. 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 Donc, un stalker, c'est un monstre rare. Il faut à tout prix ne pas le laisser échapper. Il est sur toi. Il est sur moi. Il est sur moi aussi. Vas-y, il est où ? J'essaie de le voir. Allez, ça peut être intéressant de le voir. Il est où ? Il est où ? Je ne le vois pas. Il est par là. Il est dans le coin. Il est là. C'est bon. J'ai plus de munitions. Je ne sais pas où il est. Hop, je vais faire un espèce de pouvoir. Il est mort. Bien joué les mecs. Donc là, vous avez vu l'écran à grisiller. C'est vrai. On appelle ça des spawns rares. Il y a des monstres. Un monstre aléatoire. Des fois qu'il y a une possibilité, un pourcentage de chance, d'apparaître. Et là, si tout le monde arrive à bien souvenir correctement et à le tuer, et à gérer la situation en même temps, vous avez possibilité d'avoir des déluts supplémentaires. Qu'est-ce qu'on porte ? Tu fais des vortex toi, c'est ça ? Ouais. Moi, je suis avec Vauban. Donc je suis les vortex pour pouvoir attirer tous les ennemis dedans. L'avantage, c'est que comme ce sont des infestés, c'est des créatures littéralement stupides. Elles ne vont que au cac. Donc du coup, c'est vachement facile pour nous de défendre avec un Vauban. C'est la petite astuce cheatée. Donc là, hop, je vais utiliser mon outil. En fait, mon outil, je les mets en stase en fait. Et ça permet de les tuer plus facilement sans que je puisse taper quelque chose. Ah, moi aussi, c'est un petit bond. D'accord, ok. Je peux sprinter directement. Je peux foncer sur les ennemis sans leur laisser de choix. Donc je me mets une espèce de petite carapace dorée sur moi. Ça me permet d'être plus résistant au corps à corps. Ça doit être un des seuls personnages. Je pense qu'il y a ça. Je vois rien. C'est un nuage de fumée. Laisse mon copain tranquille, toi. C'est l'Atika ? Ouais, ouais, l'Atika. Avec l'Atika, tout va, comme on dit. Bon, moi, je vais vous faire un petit peu d'éclairs si ce que vous voulez. Attendez, il y en a là-haut. Si j'arrive à bien viser correctement, normalement, on les tue. Je crois que c'est bon. D'accord. On continue ? On va extraire. On va extraire. Ok. Donc, tous les cinq vagues, ils vous proposent de soit rester et de vous proposer un loot, et bien sûr de conserver tout ce que vous avez gagné, ou soit la possibilité de continuer et d'attendre encore cinq vagues supplémentaires, donc bien sûr, plus les vagues avancent et plus la difficulté est augmentée. Merci les mecs d'avoir été présents avec moi pour la démonstration de ce Warframe. Ouais, merci à toi. Pas de soucis. C'est toujours un plaisir d'éclater des alignes avec toi. Ah, là, c'est vrai que sur le coup, on a fait vraiment une boucherie. Je vous dis, comme d'habitude, partagez, commentez et likez. Ça me fera très très plaisir. Et j'ai plus qu'à vous dire bisous, bico, tcho tcho et à bientôt.